bonjour à tous et bienvenue dans ce cours d'introduction à docker les prérequis pour cet exercice où les choses que vous devez savoir avant de faire cette tâche est que vous sachiez comment obtenir un invité de commande dans un conteneur ainsi que quelques notions de base autour des distributions linux et leurs différences et bien sûr l'exécution d'un conteneur voici donc un exercice pour vous dans le passé vous avez pu configurer entièrement une machine virtuelle simplement pour tester quelque chose comme une version différente d'une ligne de commande ou distribution unique différente mais avec des conteneurs cela devient beaucoup plus facile imaginez que vous êtes un ingénieur en support pour une batterie de serveurs qui exécute à la fois Ubuntu et CentOS et vous avez un ticket vous demandant de vérifier les différentes versions de curl de ces deux distributions ainsi dans l'ancien monde avant les conteneurs il faudrait probablement configurer un environnement virtuel et attendre l'installation des systèmes d'exploitation à moins que vous ne les ayez déjà prêts mais ici nous pouvons en fait simplement exécuter quelques commandes l'objectif est donc simplement d'exécuter la commande curl version dans deux distributions linux différentes en quelques minutes nous allons donc utiliser la version CentOS 7 et puis la version d'Ubuntu 14.04 vous voudrez utiliser le "-it sur votre commande docker run et lui donner la commande bash à la fin ensuite vous devriez essayer une nouvelle option le "-rm", qui vous fera gagner du temps je vous recommande donc de rechercher ces informations dans l'aide en ligne de commande ou sur le site d'assistance de docker à l'adresse docs.docker.com vous devriez ouvrir deux fenêtres de terminales différentes afin que vous puissiez basculer entre elles pour exécuter la commande curl version vous devez mettre à jour chacune des distributions et vérifier si curl est installé ou non je vous donne ici quelques commandes qui sont un peu différentes entre les deux distributions cet exercice vous aide simplement à comprendre à quel point il est facile et rapide de passer à différents logiciels ou distributions linux d'exécuter des outils puis d'en sortir en fin de compte il devrait y avoir des versions curl différentes dans ces deux distributions c'est tout pour cette vidéo mais je vous dis à bientôt pour la prochaine